Le discours de Paul dans le roman chapitre 11, ça doit d'abord être clair que si toi, tu es en crise aujourd'hui, c'est qu'il a fallu que Dieu mette de la torpeur sur son peuple. Un autre thème, qu'il mette du sommeil en eux, l'esprit de l'assoupissement. Alors, pourquoi ils mettent le sommeil? Paul nous explique que c'est pour que tous les païens entrent dans l'alliance parce que l'alliance n'appartient pas aux païens. L'alliance appartient aux Israèles. Ma soeur, roman chapitre 5. Niojuif. Voilà, roman chapitre 5, verset... C'est ça, roman chapitre 5, 8. Vas-y. Niojuif. Fruit de la justification par la loi. Juste un instant, je vois bien, roman chapitre 9, verset... Oui, roman chapitre 9, à partir verset... À partir verset 2. À partir verset 1. Écoutez bien, ça dit que l'alliance n'appartient pas aux nations. L'alliance appartient aux Juifs et je vais le prouver aujourd'hui avec les Écritures. Donc, lis d'abord cette Écriture, après on va aller chez Daniel. Ok. « Israël est la promesse de Dieu. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est à eux que le Christ est issu dans son humanité. Lui qui est au-dessus de tout. Dieu bénit éternellement. Amen. Bon, là, on s'allait d'abord là. Donc, nous disons d'abord tous ici, Amen, que l'alliance appartient à Israël. L'adoption appartient à Israël. Les promesses appartiennent à Israël. Et ici, toutes ces choses, c'est pour ce peuple-là. Ça n'a rien à voir avec les nations. Vous, vous êtes une, c'est-à-dire la femme qui n'était pas prévue sur le chemin de Jésus. Cette femme est venue toucher le bain de sa robe et Jésus s'est retourné. Quelqu'un m'a touché car j'ai senti une force sortir de moi. Alors, Pierre lui dit, mais Seigneur, tout le monde cherche à te toucher. Il dit, non, quelqu'un m'a touché. Peux-tu lire, s'il te plaît ? Peux-tu lire Apocalypse 13 ? J'arrive, justement, c'est le projet d'édition, on fait ça, on va se perdre. Je veux qu'on aille en ordre. D'accord, non, mais. Parce qu'on t'a écouté dans ta première intervention, donc je me suis juste à te donner la pensée. D'accord. Parce que quand j'enseigne, c'est dans la clairvoyance. Je veux que tous ceux qui sont là comprennent. Vas-y, vas-y. Les versets que tu vas lire, tu vas les lire. On va lire ça, ne t'inquiète pas. Il faut les noter quelque part. Non, mais je ne t'inquiète pas. Écoute, je te laisse parler, vas-y. Mais après, il faudra qu'il me précise. Il faudra qu'il me donne un verset qui a 7 ans de tribulation et un retour en deux phases et un verset que les gens vont se remontre. C'est ce que je suis en train de démontrer, là. Si tu es attentif, tu vas comprendre. Mais si tu... C'est ce que je suis en train de démontrer. Là, ici, je te démontre d'abord le peuple de Dieu. D'accord, 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 ok. Mais il me faudra déverser à la pluie. Il me faudra déverser à la pluie. Je suis en train de te donner la note. En fait, il ne faut pas être dans un état d'esprit de fermeture. Sinon, la parole ne va pas te pénétrer. Oui, mais après, c'est que tu sais déjà. Tu fais un effort de mettre d'abord ça de côté. Et si tu vas écouter, après, tu vas examiner. D'accord, mais écoute, écoute, c'est pas la guerre. Mais juste après, écoute, je te laisse parler. C'est temps-là, il va-toi, il n'y a pas de souci pour ça. Mais après, il me faudra des versets bibliques comme quoi que pour argumenter tes arguments. Justement, je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Oui, mais avec des versets bibliques aussi. Mais c'est ce que je fais. Oui, mais la seule lit quoi. Est-ce qu'elle lit les pages de, je ne sais pas, de volume de financement ? Non, écoute. Donc, écoute, maintenant, donne-moi un verset que les Juifs vont se repentir au deuxième retour. Mais Paul, expliquer au romain chapitre 11, on vient de lire ça tout à l'heure, où Paul te dit que les planches qui ont été coupées seront redreffées. Mais donne-moi un verset qui a sept ans de tribulation. Mais j'arrive. D'accord, mais un verset biblique, que je sois Mathieu. Mais je ne prends pas les versets du volume de finance. Je parle des versets des Écritures. Voilà. Oui, de cette tribulation, quoi. Il faut un verset de sept ans de tribulation. On y arrive, on y arrive. Alors, donc, la sœur, vraiment, j'appelle à toute audience de rester très lucide. De rester lucide. La sœur a lu Romain chapitre 9, parce que notre frère disait que l'alliance n'appartient pas ni à Israël, ni aux nations. Alors, je lui ai donné une écriture qui prouve que l'alliance appartient à qui ? À Israël. Comment même, je veux relire au verset 3. Car je voudrais moi-même être en athème et séparé de Christ pour mes frères, selon la chair, qui sont israéliques, à qui appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances et la loi et l'occulte et les promesses et les patriaches et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Ça, nous sommes clairs dessus. Maintenant, allons donc voir l'alliance. Parce que je vous disais tantôt ici que vous êtes dans l'église, c'est cette femme-là qui perdait le sang, le péché, qui perdait le sang. Le Christ est en elle. Et c'est le Christ qui stoppe l'immorragie du péché en toi. Donc, lorsque Jésus se retourne et lui dit, « Ma fille, ta foi t'as sauvé. » L'église est sauvée par la foi et non pas par la loi des enfants d'Israël qui cherchaient une loi pour pouvoir arriver à la perfection. Alors, maintenant, ma soeur, lis-nous Daniel chapitre 9 à partir du verset 20. Écoutez ce que Gabriel dit à propos de cette alliance-là. Daniel 9, verset 20, en descendant. Écoutons très bien. « Les 70 semaines, je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple, d'Israël. et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte, de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es considéré comme précieux. Tu es attentive à la parole et comprends la vision. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché. La révolte noire. S'il vous plaît, si vous ne pouvez pas être concis, je vous descends et puis vous restez avec ce que vous avez. Parce qu'ici, nous sommes là pour éclairer tout le peuple de Dieu. Donc, si vous pensez que ce que vous avez est la vérité, alors restez avec ça et je vous ferme la parole. Mais si vous voulez comprendre, laissez vous faire enseigner. C'est ça l'humilité. Mais si vous pensez que vous avez la connaissance, à ce moment-là, ça ne sert à rien de parler. Nous allons continuer à le faire pour les enfants de Dieu qui sont en bas. Alors, oui, ma soeur, continue. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète et pour consacrer par onction le lieu très sain. Sache-le donc et sois attentive. Depuis le moment où ta parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines, les places et les fossés seront restaurées et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. Après les soixante-deux semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Amen. Amen. Donc vous voyez ici la prophétie. La prophétie ici annonce une semaine. La prophétie annonce une semaine. Maintenant, la semaine est divisée en deux. Déjà, le chiffre 7 est le chiffre du pardon. Gabriel annonce le pardon des péchés. Donc, lorsque le pardon des péchés est annoncé conformément au verset que la sœur a lu, il est une semaine là dans 7 chiffres du pardon. Le pardon à l'infini. Maintenant, le Seigneur travaille deux fois. 7 divisé par 2, il reste combien? 3 et demi. Donc, la première moitié de la semaine c'est le pardon des péchés et la seconde moitié c'est la vengeance. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, l'Église entre dans l'alliance qui n'était pas à elle conformément à la prophétie de Malachie chapitre 3 verset 1. Ma sœur, tu peux lire pour que tous ces gens qui viennent avec des doctrines envenimés des doctrines où il y a du levain des dons, quand vous n'attendez pas l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ de son Église, vous ne serez pas enlévés. Voilà. Ceux qui attendent cette promesse conformément à l'Apocalypse chapitre 14, le Seigneur vient. Que personne ne vous éprende. Voilà. Parce que ce genre de doctrine, à l'époque de Paul, ça existait déjà conformément à 2 Timothée chapitre 2 verset 15 que nous allons lire tout à l'heure. Des gens qui disaient que la résurrection des morts est déjà arrivée. Ça existait déjà. Donc, les gens qui tiennent ce genre de discours, ce n'est pas une surprise. Voilà. Donc, oui ma sœur. Donc, Malachie chapitre 3 verset 1. Verset 1. « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin et soudain il entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive. » dit l'Éternel. Amen. Donc, l'alliance là du messager que nous attendons, voici j'enverrai mon messager. « Il préparera le chemin et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. » Quelle alliance on désire? L'alliance de Melchisedec, le sacerdoce de Melchisedec, le sacerdoce éternel, le sacerdoce royal. Donc, c'est cette alliance que Gabriel annonce donc. Maintenant, Gabriel vous dit que l'Ouen sera retranché au milieu de la semaine. Ça veut dire à trois ans et demi, Jésus meurt et Jésus est mort à quel âge? 30 ans et demi. Après la mort de Jésus, on est venu détruire le temple. Rome a détruit le temple. Donc, le Seigneur maintenant, aujourd'hui, est en train de parler à un peuple étranger. Maintenant, Israël est endormi. parce qu'Israël croira par qui? Malachie 4, ma sœur. D'être auto-spirituel. vous voulez. Vous voulez. La justice de Dieu est le jour du jugement? Malachie 4, tu as lu Malachie 3, il y a Malachie 4. Dans la version, il n'y a pas le chapitre 4, donc il faudrait me donner plus le verset. Je vais lire Malachie 4, verset 1. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hauteurs et tous les méchants seront comme du chôme. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des hommes. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la sang sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des hommes, souvenez-vous de la loi de Moïse. Est-ce que vous, vous devez vous souvenir de la loi de Moïse? Non. Vous, vous êtes l'église de Jésus-Christ. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris à Horeb pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Elie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ramèner le cœur du père à l'enfant, c'est ramèner la loi aux enfants d'Israël. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Ramèner le cœur des enfants au père, c'est ramèner la grâce aux enfants d'Israël. De peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Le pays interdit, c'est Israël. Donc, ceci aura lieu. L'Église ne sera plus sur terre. L'Église, Jésus annonce, a accompli sa promesse qu'il nous a fait. Jean 14. Jean 14, verset 1. Et que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. C'est la promesse de l'Église. Maintenant, lorsque nous lisons de Timothée, chapitre 2, au verset 15, qu'est-ce qui se passe? Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé par un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans la piété et leur parole rongera comme la gangrène. de ceux qui sont éminés et qui se sont détournés de la vérité disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Donc, vous voyez qu'à l'époque de Paul lui-même, il y avait déjà des gens qui disaient que l'enlèvement a déjà eu du la résurrection a déjà eu a eu du Donc, ne soyez donc pas étonnés de voir des gens en 2023 qui viennent vous dire que non, il n'y a pas d'enlèvement. Alors, doctrine, tu envoies ta demande. Tu vas nous montrer ça ici. Envoie ta demande. Envoie ta demande. Envoie ta demande. C'est bon maintenant ? Oui, là c'est mieux. 6 000 fois mieux. Ok. Donc, je demandais après l'enlèvement de l'église parce que j'y crois. Est-ce qu'il y aura encore la possibilité pour ceux qui seront restés d'être sauvés ? C'est ça ma question ? Alors, lorsque l'Esprit-Saint quitte la terre, le salut est fermé. Lorsque l'Esprit-Saint quitte la terre, le salut est fermé. Voilà pourquoi lorsqu'on parle des 144 000, ici, ce sont les 12 nations d'Israël, que l'ennemi, c'est-à-dire le dragon doit venir séduire. Parce que le dragon doit séduire la nation d'Israël comme Jésus l'a prophétisé. Conformément à Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, verset, Jean chapitre 5, verset 43. Tu peux lire ça ma soeur. Jean chapitre 15, Jean chapitre 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Amen. Donc, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Donc, Jésus a prophétisé qu'il est venu chez Israël, son peuple. Son peuple ne l'a pas reçu. Maintenant, lorsque lui va partir, un autre va venir et c'est celui-là qu'Israël va accepter dans le faux Messie. Voilà donc pourquoi avant qu'il n'arrive sur la terre des hommes, il faut que l'Église parte de la terre. Dans l'Église, une fois partie, Satan prend les règnes de la terre. En d'autres termes, il gouverne le monde. Et c'est sur son gouvernement qu'il va opprimer Israël. Et c'est pendant son gouvernement qu'il y aura le ministère des deux oignes conformément à l'Apocalypse chapitre 11. Voilà ce qui va se passer. Donc, l'Église, une fois enlevée, c'est la grâce qui est terminée. Israël quant à lui est sauvée par la promesse que Dieu a fait à leur père Abraham. Donc, voilà ce qui se passe. Maintenant, ce qui va rester, qu'est-ce que la parole dit à ce moment-là ? On nous donne la parabole des Vierges. La parabole des Vierges, on nous dit quoi ? On nous dit qu'elles étaient dix Vierges. Déjà, ce qui doit attirer notre attention, c'est qu'elles sont toutes les dix Vierges. C'est une parabole, c'est une parenthèse. Donc, elles sont toutes les dix Vierges. C'est déjà la première chose. Elles sont Vierges. Maintenant, il y a cinq sages qui symbolisent ici les cinq l'Église et il y a les autres qui sont folles. Folles ici, on veut simplement exprimer qu'elles n'ont pas gardé et elles n'ont pas le Seigneur d'Esprit. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur arrive, elles demandent aux Vierges de l'huile. Tant que les Vierges leur disent d'aller acheter de l'huile chez ceux qui en vendent. Vendre de l'huile, c'est prêcher la parole. Ce que nous faisons là, nous sommes en train de vendre de l'huile. Pas dans le sens littéraire de la chose où vous allez me donner l'argent et puis je vous vends. Non. Vendre de l'huile, c'est enseigner dans les enseignants de la parole du Saint-Esprit. Donc, Jésus arrive, elles disent donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Donc la lampe est allumée, mais apparemment l'huile est en train de se dissiper pour que la mèche s'éteigne, donc la lumière s'éteigne. Alors ici, c'est celle qui doit traverser la tribulation. voilà pourquoi elles vont être sauvées en versant leur sang. Parce qu'elles auront vu que l'église a été enlevée, c'est ce qui va leur donner la force de résister à l'oppression du diable. Donc, au prix de leur vie, c'est-à-dire qu'elles vont résister jusqu'à la mort et à ce moment-là, c'est comme ça qu'elles seront sauvées. Voilà pourquoi l'écriture dit que cette écriture concerne ces personnes. Le royaume des dieux est, le royaume des cieux est forcé, seuls les violents s'en emparent. Dont les courageux. Donc, je suis au travail, excusez-moi si le volume est basse, je voulais juste comprendre cette partie. Donc, si je comprends bien, la seule chance pour un non-juif d'être sauvé, c'est d'être enlevé. Mais par après, ça ne sera pas possible. Non, exactement. Pour les non-juifs. D'après l'explication que j'ai entendu. Oui, ce qui reste, c'est la venue dont c'est que Jésus a promis. Masson Paulissat vite fait, Matthieu chapitre 26, verset 62. Donc, cette scène que Jésus promet, à ce moment-là, c'est celle-là, c'est celle-là qui vont vivre ça. Parce que quand on dit tout est le vrai, même ceux qui l'ont percée, c'est quand il revient dans la colère. Ici, il ne vient pas pour faire amitié. ici, il trouve un roi qui est sur la terre en train de dominer l'humanité tout entière. Maintenant, il faut qu'il renverse le roi là, l'enchaîne et maintenant, prends maintenant la terre en possession pour accomplir le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans le ciel. C'est là où cette écriture va s'accomplir. Donc, la volonté qui est faite dans le ciel sera maintenant faite sur la terre des hommes en tant que Jésus qui est roi fait maintenant amène sa domination sur la terre des hommes. Donc, il régit dans les douze tribus d'Israël comme les apôtres lui ont demandé Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? C'est en ce temps-là qu'il fera ça. Voilà, voilà un peu. Quand je te bénisse mon frère ou ma soeur qui vient de faire cette offrande, tu as cette offrande été touchée par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Conformant la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens celui qui enseigne, ne vous y tombez pas en ce mort-fois de Dieu, ce qu'on n'aura sémé, le moissonnera aussi. Que par cette offrande au Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît les prières et tes doléances et qui déverse ses dons spirituels en toi. Au nom de Jésus-Christ, sois béni mon frère ou ma soeur qui a fait cette offrande. Oui, ma soeur. Oui, non, j'ai compris, j'ai compris vraiment. Maintenant, il y a, du moins, j'avais une idée à l'esprit, bon, quand il dit une idée, je l'avais vue dans un film sur l'enlèvement et je crois que c'était dans Thessalonicien. Donc, je vais faire la recherche. Tu vas d'abord me descendre. Si je retrouve ça, je vais remonter, question de comprendre parce que là-bas, on faisait, on donnait l'impression qu'après l'enlèvement, ceux qui persévéront jusqu'à la fin seront sauvés maintenant. Je vais chercher ça. Je vais chercher quand je retrouve, je vais remonter dans 5 mois d'abord, descendre. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Que Dieu te bénisse. Donc, il faut savoir que justement, lorsque Jésus parle dans Matthieu 24, Matthieu 24 n'est pas en ordre. L'Apocalypse n'est pas en ordre. Les gens qui lisent l'Apocalypse en ordre, vers chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, vous êtes dans le... Vous ne comprenez rien. L'Apocalypse est un désordre. Il n'y a que le ministère qui le met en ordre. L'Apocalypse n'est pas un nouveau livre. Moïse vous a prêché l'Apocalypse. Ézéchiel vous a déjà prêché l'Apocalypse. Daniel vous a déjà prêché l'Apocalypse. Jean vous a prêché l'Apocalypse. En fait, ce sont les 4 roues d'Ézéchiel qui ont le même esprit qui va à la même direction. C'est-à-dire, il y a 4 roues et il y a un seul esprit et qui vont à la même dire direction. Voilà pourquoi lorsque vous lisez ce qui s'est passé entre Pharaon et l'ange de l'éternel, le combat qui a eu lieu là, c'est ça l'Apocalypse. Donc avant qu'ils ne sortent, Moïse a déversé les fléaux en Égypte. Donc ce qu'ils ont fait là, ils reviendront le faire. Ma soeur, Apocalypse 11. Écoutez bien Apocalypse 11 parce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que Salomon vous a dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Donc dans l'Apocalypse, on vous a déjà montré la scène. dans Exode plutôt, Moïse vous a déjà montré tout ce qui va se passer. Ceux qui ont les yeux pour voir, ils ont vu. Donc maintenant, on écoute. Et il me fut donné un roseau semblable à une verge. Et il me fut dit lève-toi et me mûre le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent et le parvis qui est en dehors du temple. Rejette-le et ne le mesure point car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied de la cité sainte quarante-deux mois et je donnerai puissance à mes deux témoins et ils prophétiseront 1260 jours vêtus de cinq. Ceux-ci sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de la bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient ainsi mis à mort. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne tombent point de pluie durant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir sur les eaux pour les changer en sang et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies. Toutes les fois qu'ils le voudront et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les mettra mort et leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte où aussi leur Seigneur a été crucifié. Et ceux des peuples et des tribus et des langues et des nations voient leur corps mort durant trois jours et demi et ne permettent point que leur corps mort soit mis dans un sépulcre. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à leur sujet et font des réjouissances et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes tourmentaient ceux qui habitent sur la terre. Et après les trois jours et demi l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tèrent sur leurs pieds et une grande crainte tomba sur ceux qui les contemplaient et jouit une grande voix venant du ciel leur disant montez ici et ils montèrent au ciel dans la nuit et leurs ennemis les contemplèrent et à cette heure-là il y a eu un grand tremblement de terre. Amen. Amen, Amen, Amen. Donc, si vous avez suivi la scène les deux ou un représentant Élie et Moïse qui sont les ailes du grand aigle voilà pourquoi vous les voyez le jour de la transfiguration de Jésus. Jésus appelle Pierre, Jean et Jacques venaient et les amènent et Jésus se transfigure son visage devient comme le soleil et Moïse apparaît Élie aussi apparaît donc qui a fermé le ciel c'est Élie qui a fait descendre le feu du ciel c'est Élie qui a transformé l'eau en sang c'est Moïse donc ce sont ces deux là qui reviennent pour frapper la terre des fléaux tant que l'église de Jésus est sur terre Dieu ne permettra pas que la terre soit frappée des fléaux parce que l'église est encore là il faut que l'église quitte la terre pour que Dieu commence à frapper la terre des fléaux voilà donc pourquoi ces deux joueurs appelaient encore les deux oliviers appelaient encore les deux rameaux c'est l'esprit de Moïse et d'Élie c'est toujours l'esprit de Jésus voilà pourquoi avant que Jésus n'apparaisse dans sa fureur donc Michael il faut que Élie et Moïse viennent d'abord prêcher Israël mais comment ils vont prêcher Israël ils vont dire à Israël parce que lorsque Satan vient dans le monde ma soeur relient encore ce verset c'est important Jean chapitre 5 verset 43 pourquoi les gens comprennent parce que Jésus a déjà tout annoncé ce sont les gens qui sont têtus ils ne peuvent pas comprendre Jean chapitre 5 verset 43 je suis venu au nom de mon père et vous ne me recevez pas si un autre vient en son propre nom vous le recevrez Amen Jésus vous dit il est venu au nom de son père donc avec la parole Israël ne l'a pas reçu Israël a rejeté maintenant il dit à Israël que vous quand vous m'avez rejeté un autre viendra vous l'accepterez donc comme Israël n'a pas cru en Christ nous le voyons aujourd'hui alors celui qui paraîtra Israël va le recevoir comme Israël a reçu César ma soeur Jean chapitre 19 Jean 19 nous sommes au verset tu peux prendre la partie versée prend la partie versée 6 donc vous allez comprendre comment Israël devant son roi réunit son roi parce que Jésus a dit nous venons de lire Jean 5 43 je suis venu au nom de mon père vous ne m'avez pas reçu ok si un autre vient en son propre nom vous le recevrez il a prophétisé sur un autre qui va venir maintenant celui qui viendra là c'est eux c'est lui qu'Israël va accepter maintenant le voici on t'écoute lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent ils s'écrièrent crucifiez-le crucifiez-le Pilate leur dit prenez-le vous-même et crucifiez-le car pour ma part je ne trouve en lui aucun motif de le condamner les juifs les juifs lui répondirent nous avons vu nous avons une loi et d'après notre loi il doit mourir parce qu'elle s'est fait fils de Dieu quand ils entendissent ces paroles Pilate eut très peur il rentra dans le prétoir et dit à Jésus d'où es-tu ? mais Jésus ne lui donna aucune réponse Pilate lui dit c'est à moi que tu refuses de parler ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier Jésus répondit tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut c'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché dès ce moment-là Pilate chercha à le relâcher mais les juifs criaient si tu le relâches tu n'es pas l'ami de l'empereur tout homme qui se fait roi se déclare comme l'empereur tout homme tout homme qui se fait roi se déclare comme l'empereur et l'empereur il n'y en a qu'un seul il s'appelle César il n'y a pas de place pour deux rois sur la terre comprenez-le voilà pourquoi lorsque Daniel vous parle à son tour il vous parle d'une statuette première partie de la statuette or Babylone Nébuchadnezzor représentée par un lion seconde partie argent royaume médo-perse représenté par un ours qui boitille troisième royaume royaume de Javan Grèce antique représenté par un Léopas qui a quatre ailes et quatrième royaume Rome représenté par le fer alors remarquez Jésus n'est pas né sous la domination babylonienne Jésus n'est pas né sous la domination médo-perse Jésus n'est pas né sous la domination de l'empire de Javan Jésus vient naître sous la domination du fer César c'est pas un hasard il a trouvé César sur le trône terrestre alors lorsqu'il reviendra il faut qu'il trouve César Jésus ne combat pas contre les présidents Jésus ne combat pas contre les ministres et les chanceliers non Jésus combat contre les rois parce que lui-même il est roi alors le roi de la terre s'appelle César tout chemin mène à Rome Babylone a disparu il est devenu médo-perse médo-perse a disparu il est devenu royaume de Javan en Grèce antique sous Alexandre le Grand le royaume de Javan a disparu il est devenu Rome est-ce que Rome a disparu ? non il s'est métamorphosé sur un autre visage qu'on appelle l'union européenne ce sont les orteils de ces statuettes qui représentent les dix tribus barbares Vandal Ostourgo Hurure Burgon Saxon ce sont ces nations-là que vous appelez la France au judo les ancêtres de la France c'est les francs les ancêtres des Suisses ce sont les Burgons les Visigots les Espagnols dans Rome et aujourd'hui dans ce qui dit nous sommes imprégnés dans Rome nous sommes dans Rome comme vous le vouliez ou pas c'est Rome qui est là métamorphosé toutes ces guerres que vous entendez les menaces de guerre oh l'argent le CFA oh l'euro ah non Brexit l'Angleterre entre ils sortent ainsi de suite Daniel a parlé de ça ils feront des alliances humaines mais leurs alliances ne seront pas solides et lorsque nous regardons l'histoire du monde ou l'histoire de l'Europe comment on faisait des alliances les mariages le roi de tel royaume donne sa fille un mariage au roi de tel royaume pour sceller l'alliance ça veut dire quoi si moi je suis roi de France et que je te donne ma fille toi le roi d'Espagne j'ai fait en sorte que ton prince épouse ma fille c'est une alliance ça veut dire que lorsque tu es en guerre la France vient t'aider lorsque tu es en guerre l'Espagne vient m'aider voilà comment se faisaient les alliances jadis mais les alliances là ne duraient pas donc Rome aujourd'hui vous êtes en Rome bienvenue à Rome l'Union Européenne la force de frappe et vous savez qui pilote l'Union Européenne mettez les jeunes parce que les choses là vont bloquer mettez les jeunes donc l'Union Européenne les étoiles que vous Daniel vous a parlé mais vous n'avez pas compris l'Union Européenne est pilotée par qui ? pourquoi le bureau est à Bruxelles ? et qui dirige Bruxelles ? c'est l'étoile il y a une étoile qui brille dans le monde et qui a toujours brillé tout ce que cette étoile fait vous voulez faire la même chose le pays de l'oncle Sam les Etats-Unis d'Amérique Ghostblet America ce sont les Etats-Unis qui régit l'ordre dans le monde c'est eux qui soufflent le chaud et le fort la France n'est qu'une un envoyé voilà là vous voyez la France ne calculez pas la France ce sont les Etats-Unis qui sont derrière alors les Etats-Unis brillent que ce soit dans le showbiz vous voulez tous imiter les Américains ils ont 50 ans d'avance sur les nations que ce soit dans la musique tout le monde veut calculer l'Amérique que ce soit dans les films que vous aimez régaler tout le monde veut s'inspirer des Etats-Unis que ce soit la politique modèle américain et c'est de là que s'élève la bête qui monte de la terre le système que vous appelez aujourd'hui église réveillée ou charismatique quand un Américain vient en France et ils entrent dans vos églises réveillées il s'ennuie parce que le show n'est pas pareil le show n'est pas pareil les prophesies ça vient d'où ? c'est là-bas ça vient d'où ? c'est là-bas vous avez vu que vos soi-disant pasteurs de la France de Londres du Ghana du Nigeria du Congo et ainsi de suite ils veulent maintenant chasser les démons en anglais ça vient de là-bas parce que tout ce que cette nation fait le monde veut copier ta fille a pour modèle le Rihanna elles ont grandi ensemble Anna Montana ils ont grandi ensemble Disneyland que tu regardes c'est pour travailler dans le psychique de ton enfant on va vous expliquer ce pays prophétique et qui est aussi la France dans la prophétie parce que la France est toujours derrière les grands changements du monde regardez l'histoire alors si vous avez compris ça l'Union Européenne ne vous inquiétez pas qui dit Union Européenne même toi toi qui me regardes là oui oui tu es dans l'Union Européenne tu n'as pas seulement le passeport la Côte d'Ivoe est dedans le Cameroun est dedans tous les pays sont dedans mais vous n'avez pas juste des passeports c'est l'arnaque donc si ça éclate la contre la Russie les alliances vous avez oublié le langage les alliances humaines comment on appelle la relation entre la France et l'Allemagne le couple franco-allemand et nous savons que les deux piliers ce sont ces nations ici en Europe l'Allemagne la France mais le boss c'est l'USA et le boss des USA c'est qui ? la ville ne s'est pas déplacée César est toujours là la petite corne elle est petite le plus petit état au monde petite corne on dit qu'elle a des petits yeux avec une langue arrogante elle sort les paroles de blasphème Marie règne des anges c'est écrit où ? dans la Bible déclaration de Léon XIII national catholique catholique 1895 le pape n'est pas seulement le représentant le représentant de Dieu mais il est Jésus-Christ lui-même c'est ce que le national catholique dit Léon XIII nous tenons sur la terre la place du Dieu tout puissant le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ mais il est Jésus lui-même caché sur le voile de chair voilà pourquoi ils ont l'autorité de changer quand ils veulent mais tout ce que vous voyez là je vous assure va prendre corps avant que Jésus n'arrive nous avons eu les prophètes passés mais avant que Satan ne s'incarne ou en d'autres termes ne se personnifie il faut bien que quelqu'un le présente comme Jean Baptiste a présenté Jésus voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde il faut que quelqu'un présente Satan comme étant le roi de la terre alors ma soeur reprend ce verset là juste le verset que tu as lu là où on s'est arrêté parce que ces déclarations sont très fortes je suis dans Jean Jean 18 on était dans Jean 18 on versait où tu t'es arrêté Jean 18 Jean 18 bon je peux reprendre tout le verset peut-être parce que non alors nous allons prendre directement qui compte que se fait roi se déclare ennemi de César Dès ce moment là Pilate chercha à le relâcher mais les juifs criaient si tu le relâches tu n'es pas l'ami de l'empereur tout homme qui se fait roi se déclare comme l'empereur après avoir entendu ces paroles Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé en hébreu Gabata c'était le jour de la préparation de la Pâque il était environ midi Pilate dit aux juifs voici votre roi ils s'écrièrent alors à mort à mort crucifie-le Pilate leur dit dois-je crucifier votre roi les chefs des prêtres répondirent nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur César alors il leur livra pour qu'elle soit crucifiée ils prièrent donc Jésus et l'emmenèrent Amen dans Israël dont Pilate insiste crucifier-je votre roi sachant que le roi d'Israël c'est Dieu Esaïe 44 verset 6 pour que les gens voilà où Dieu lui-même dit que c'est lui le roi d'Israël Esaïe 44 6 Alors je profite pour bénir nos frères qui ont fait l'offrande que Dieu vous bénisse abondamment conformément à la parole du Christ qui déclare que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens celui qui l'enseigne ne vous y tombez pas ne se moque pas de Dieu ce qu'on aimera semer il le moissonnera aussi que par cette offrande le Seigneur vous accorde ce que votre coeur désire au plus profond de vous lui qui connait vos prières et vos doléances qui déversent sur vous ces dons spirituels au nom de Jésus Christ soyez abondamment bénis vous vous reconnaîtrez vous qui avez fait l'offrande j'étais en pleine explication dont je ne pouvais pas vous bénir à l'instant T donc soyez abondamment bénis je vous dis chalons oui ma soeur voici ce que dit l'éternel le roi d'Israël et celui qui le rachète l'éternel le maître de l'univers je suis je suis le premier et le dernier en dehors de moi il n'y a pas de Dieu donc ainsi parle l'éternel roi dit d'Israël donc si Pilate insiste crucirais-je votre roi car les mages ont dit où est le roi des juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer alors Israël réunit Jésus ce n'est pas notre roi nous Israël nous n'avons qu'un seul roi César voilà ce qui va dans ce passé l'ennemi dont va s'incarner et en s'incarnant Israël va l'accepter car il sortira d'Israël pas de Rome ni des Etats-Unis ou quoi que ce soit c'est d'Israël qui va sortir et en sortant de là Israël va dire non c'est vraiment un Israël alors Israël va l'accepter comme roi Messie sauf que le Seigneur suscitera dans l'esprit d'Elie et l'esprit de Moïse sur des personnes israélites deux en l'occurrence qui vont justement rappeler à Israël que non souvenez-vous de la loi de Moïse car l'éternel a déclaré que nous sommes une nation sainte nous ne devons pas nous mélanger aux autres nations alors c'est par eux qu'Israël va ralentir mais attend vérifions encore le Messie que nous avons accepté là et c'est là ils vont comprendre que c'est un faux Messie alors lorsqu'ils vont donc comprendre Satan va comprendre que comme vous avez compris et que vous voulez vous retirer de l'Union mondiale une seule terre un seul royaume un seul roi c'est ça comme Israël veut donc se retirer l'ennemi commence dans la guerre envers toute la guerre se retourne contre contre Israël toute la terre c'est écrit en Tudon ces deux prophètes là qui ont fait pleuvoir sur la terre des calamités c'est ce que la sœur a dit dans Apocalypse chapitre 11 même les Africains oui oui tout le monde va s'ériger contre ce peuple là que Dieu te bénisse mon frère Urbano tu as été béni par cette parole et tu as décidé de faire cette offrande et conformant à la parole du Christ que celui à qui l'on enseigne fasse part de tout c'est bien celui qu'il enseigne ne vous y trompez pas ne se moque pas de Dieu ce qu'on ne m'aura sémé il le moissonnera aussi que par cette offrande le Seigneur te permette de moissonner lui qui est fidèle à sa parole car il dit mes paroles sont esprit et vie qu'il t'accorde ce que ton cœur désire et qu'il déverse toi ses dons spirituels au nom de Jésus Christ sois abondamment béni et toutes les nations de la terre se dirigeront contre Israël marcheront contre Israël et ces deux prophètes vont donc déverser la calamité sur la terre comme Moïse l'a fait en Égypte les neuf plaies Moïse va reproduire la même chose c'est ça les fléaux et c'est maintenant pendant ces fléaux là que le roi de la terre va donc vaincre les ointes il va les vaincre il va les tuer et quand il va les tuer la terre va respirer un peu voilà pourquoi on dit qu'ils s'envoient des présents c'est un peu comme si une époque de guerre là on dit ah la guerre est finie les gens sont contents ils sortent ils recommencent un peu la vie voilà ainsi de suite ils s'envoient des présents maintenant un esprit donc entre en eux et les fait remonter au ciel et c'est donc là mes chers frères que ça accomplit donc Daniel 12 Apocalypse 2,7 Michael apparaît donc le soleil de la justice pour venir maintenant secourir son peuple ma soeur Matthieu 24 verset 30 tu peux même prendre la partie verset 24 en descendant écoutez bien nous avons lu ça hier mais c'est pour refraîcher la mémoire de ceux qui nous écoutent fidèlement qui ne ratent pas les lives donc si vous êtes nouveau et que vous me découvrez pour la première fois moi c'est le disciple Yannick connu sur le nom de Gatsby j'ai dédié ma page TikTok à répandre la sainte doctrine authentique voilà donc prenez place prenez vos bibles prenez vos blocs notes et vos stylos pour noter les choses que vous ne comprenez pas et vous allez poser des questions oui ma soeur destruction de Jérusalem et retour du fils de l'homme Jésus sortit du temple et comme il s'en allait ses disciples s'approchèrent pour lui en faire Apocalypse verset 24 24 ok pardon car de prétendus Messie et de prétendus prophètes surgiront ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper si c'était possible même ceux qui ont été choisis les élus voilà je vous les ai annoncés d'avance si donc on vous dit le voici il est dans le désert n'y allez pas ou le voilà il est dans un lieu secret ne le croyez pas en effet tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest ainsi sera le retour du fils de l'homme là où sera le cadavre là se rassembleront les vautours il ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées alors le signe du fils de l'homme apparaîtra dans le ciel tous les peuples de la terre se lamenteront ils verront le fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire il enverra ses anges avec la trompette retentissante ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde d'une extrémité du ciel à l'autre Amen vous avez compris donc on vous dit qu'il paraîtra après les jours de détresse mais les jours de quelle détresse les jours de détresse que les deux ou un ont frappé la terre est-ce que vous comprenez ça veut dire qu'ils vont frapper la terre par les prodiges que le Seigneur va leur permettre de faire et c'est à ce moment quand eux ils vont mourir on va les tuer que maintenant la terre va penser que ah c'est bon on a fini avec eux enfin c'est donc là que le maître des maîtres apparaît le guerrier des guerriers Michael le grand dieu des cieux Lala ça ne sera pas l'agneau que vous avez vu voilà ça ne sera pas l'agneau gentil qui était là non si quelqu'un te gifle sur la joue gauche donne lui l'autre non ici c'est la vengeance il a dit à moi la vengeance à moi la rétribution voilà pourquoi ma soeur si on te fait du mal calme-toi le vengeur arrive à lui la vengeance dont il vient trouver un roi qui trône sur la terre et c'est là où il y aura la guerre une guerre mes amis ça lit un peu Daniel 12 pour qu'ils entendent on dit que la guerre qui y aura là depuis que la terre existe il n'y a jamais eu pareil guerre vas-y ma soeur Daniel 12 écoutez que Dieu te bénisse mon frère pour ton offrande j'ai vu ton offrande conformant à la parole du Christ lorsque vous entrez dans une maison salue-la si la maison se joue digne que votre père vienne sur elle si la maison ne se joue pas digne que votre père retourne avec vous tu en es digne car ce que tu as donné je vais manger et que par cette offrande au Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire car ces paroles sont esprit et vie faites de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire qui déverse sur toi ses dons spirituels au nom de Jésus Christ sois abondamment béni Shalom oui ma soeur appel à la persévérance à cette époque là se dressera Michael le grand chef celui qui veille sur les enfants de ton peuple ce sera une période de détresse telle qu'il n'en y aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque là Amen donc quand Michael va apparaître elle dit la détresse qu'il y aura parce que lui c'est la guerre lui quand il apparaît c'est la guerre à chaque fois que vous le voyez lui c'est pour la guerre lui pour enseigner là ce n'est pas lui pour enseigner là c'est Gabriel que vous voyez l'enseignant mais pour combattre là c'est lui c'est ça Jésus l'agneau Salome le lion David chacun son rôle le Seigneur c'est lui Gabriel lorsqu'il enseigne la sagesse et le Seigneur c'est lui Michael lorsqu'il endosse l'armure voilà pourquoi lui quand il est là c'est la guerre ma seule lit nous ça Josué 5 verset verset 13 Josué 5 verset 13 donc vous avez lu Daniel 12 on vous dit en ce temps là se levera Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple défenseur veut dire avocat voilà pourquoi vous le retrouvez en train de discuter le corps de Moïse avec Satan je vous ai expliqué ça y est la plaidoirie deux avocats le procureur du ciel s'appelle Satan et l'avocat du ciel s'appelle Jésus Christ Michael donc quand on discute le corps de Moïse là Jude 1 verset 9 toi tu penses qu'il faisait quoi ? non il est à moi non c'est non non tu n'as pas compris quand on parle qu'il discutait le corps de Moïse on dit qu'on est en train Satan réclame Moïse qu'il doit être condamné objection monsieur le juge selon l'article 1 Jean chapitre 3 il est écrit que ce sont les fils du diable qui pêchent monsieur le juge vous êtes fidèles à votre justice il a pêché il doit être condamné et il faut bien que l'avocat adverse si on gisse non la grâce que nous avons frère c'est que le juge c'est lui l'avocat l'avocat c'est lui le juge qui condamnera les élus de Dieu heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ quand on parle de condamnation on parle de sentence et la sentence on donne ça au tribunal qui a défendu Job Job 2 c'est l'éternel qui a accusé Job c'est Satan qui a réclamé Pierre c'est Satan mais qu'est-ce que Jésus a dit Pierre Pierre Satan t'a réclamé mais moi j'ai prié pour toi j'ai plaidé pour toi je suis pour un avocat moi il gagne toujours tous les procès c'est moi qui gagne donc il t'a réclamé toute cette nuit qu'il faut que tu sois condamné parce que puis toi aussi tu déranges parce que Pierre était toujours agité trop zélé il a coupé l'oreille de Marthus personne ne devait toucher Jésus ça dit Pierre était l'arc de monde ça dit s'il faut toucher Jésus vous allez le traverser d'abord trop zélé alors le Seigneur lui dit Simon Simon Satan t'a réclamé cette nuit mais moi j'ai prié pour toi quand tu seras converti à fermer la foi de tes frères à ton tour j'ai compris Satan discute Moïse Satan te réclame Josué c'est le procureur du ciel l'accusateur de nos frères un accusateur c'est un procureur c'est le procureur dans ta société qui excite le juge qu'on te condamne que non 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 monsieur le juge ce monsieur là c'est un danger pour le pays ce monsieur là c'est un danger déjà on l'avait attraper à tel endroit vous l'avez relâché mais là si vous le relâchez encore il va tuer les gens donc monsieur le juge je pense que ce pays a besoin de justice c'est ça le rôle de Satan voilà pourquoi on l'appelle l'accusateur c'est le procureur ça là et ça que tu n'as jamais entendu ça quelque part ça va aller la parole est pour toi oui ma soeur prise de Jéricho comme Josué était près de Jéricho il leva les yeux et regarda voici qu'un homme se tenait debout devant lui son épée dégainée dans la main Josué alla vers lui et lui dit es-tu pour nous ou pour nos ennemis il répondit non je suis le chef de l'armée de l'éternel j'arrive maintenant Josué tomba le visage contre terre adora et dit que dit mon seigneur à son serviteur le chef de l'armée de l'éternel dit à Josué enlève tes sandales de tes pieds car l'endroit où tu te tiens est saint Josué Amen L'âme dit je suis le chef de l'armée de l'éternel qui est le chef de l'armée de l'éternel Daniel 12 1 Mickaël le grand chef et c'est lui qui dit à Josué enlève tes chaussures c'est le même qu'il a dit à Moïse là-bas en haut exode 3 Moïse Moïse n'avance pas de tes chaussures de tes pieds le défenseur Mickaël le défenseur effectivement Mickaël c'est lui le feu des vents Jésus-Christ tu pensais que tu connaissais Jésus que lui il est seulement faible non c'est l'agneau tout ça c'était pour te sauver il te sauve d'abord donc il te purifie par son sang mais imagine s'il vient comme lion qui va l'arrêter tu ne pourras pas être sauvé voilà pourquoi il vient comme agneau parce que l'agneau c'est un animal doux l'agneau c'est un animal simple le lion devient un lion pour te sauver il te l'a montré par Samson pourquoi on attrape Samson qu'est-ce qu'il faut il faut couper ses cheveux les sept tresses tant qu'on ne coupe pas les cheveux qui peut arrêter Samson ma soeur qui peut arrêter Samson pourquoi Samson te sauve hein Dalila Dalila vous les femmes quand vous avez des secrets des hommes là vous les tuez parce qu'une femme qui a ton secret mon frère tu vas mourir toi ou toi tu lui as donné le pouvoir de te tuer à tout moment elle a ton secret donc quand tu dis tu lui donnes ton secret l'amour de l'homme c'est sa mort voilà pourquoi Dalila dit non tu ne m'aimes pas si tu m'aimais tu allais me révéler ton secret ah Samson dit ah Seigneur si j'ai dit mon secret à la femme si le jour là même je vais mourir mais comme l'amour l'amour qu'est-ce qui est au-dessus de l'amour même rien l'amour par amour regarde c'est dès le secret Dalila allait vendre le secret on est venu on a coupé les sept tresses Samson est devenu faible voilà il n'y a que ça qui peut l'amener à la croix tant qu'il a ces tresses là vous ne pouvez pas le toucher parce qu'il est violent il est agressif c'est un prédateur donc si tu veux mieux comprendre Jésus en venant sur la terre il a pris sa couronne il a déposé il est descendu comme ça un simple homme et il t'a sauvé maintenant il est parti non voilà actuellement il est en train de t'enseigner il t'enseigne il t'enseigne maintenant tu as la connaissance tu es parti enlever quand il va revenir là c'est le lion il est même temps tu dis c'est vraiment Jésus oui oui c'est lui c'est au guéri tu ne l'as pas encore vu comme ça quand tu le vois il est tellement magnifique dans son armure là demande aussi il y a des sœurs ou des frères qui ont eu des visions qui ont vu l'homme là avec son armure exactement elle est gibor